Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo, une courte vidéo, une vidéo qui va se glisser dans la catégorie Mabuntu. Nous sommes sur la Linux Mabuntu DE 3.1.00 Alors, on va se connecter, nous allons nous connecter. Yeah, je retrouve le wallpaper que j'avais choisi. Mais attendez, il n'y a pas un petit problème parce que si je me déconnecte... Et oui, mais ça ne va pas, ce n'est pas cohérent la config. Je me reconnecte. Ok, donc le wallpaper que j'ai choisi apparaît une fois connecté. Mais sur l'écran de connexion, ce n'est pas le même. C'est le wallpaper par défaut choisi par Patrick de chez Mabuntu. Euh, oui, mais moi je veux... Non, je veux aller plus loin dans la personnalisation. Alors, sur une Linux Mint, rien de compliqué. Icon du menu des applications. Paramètres. On fait petite recherche, on fait connexion et on voit écran de connexion. On s'authentifie. Evidemment, je me suis trompé. On recommence. Et là, c'est magique. Voilà, c'est ici qu'on intervient. Mais seulement Linux Mint, base Ubuntu. Mabuntu, base Debian. Donc, où se trouve ce petit outil ? Il est là, mais sous un autre nom. Icon du menu des applications. Tous les paramètres. Et ici, je fais GTK à l'IDM. GTK plus paramètres d'apparence. L'IDM, c'est quoi ? C'est le gestionnaire de connexion. C'est là que l'on veut pouvoir intervenir. Donc, je clique sur l'IDM. Je m'authentifie. Oh ! Génial ! Alors, déjà ce que l'on va faire. On va faire tous les paramètres. Et on va regarder si tout est cohérent. Alors, apparence, comme thème, Arc d'Arc. Arc d'Arc. Yeah ! Icône. Revival. Revival Blue. Ok. Je remonte. Police. Alors, déjà vu son bouc, 10. 110. Ok, c'est bon. Par contre, là où je vais pouvoir intervenir, c'est au niveau du wallpaper. Image. Je clique. Ah ! Il va falloir que j'aille sur l'emplacement où se trouvent les wallpapers. Autre emplacement. Ordinateur. Alors, ce sera USR. Share. Bien souvent, c'est dans Backgrounds. Manque de bol. Ici, ce n'est pas le cas. On revient dans USR Share. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Et on va se rendre dans XFCE4. Backdrops. Et là, on a tous les wallpapers de la distribution. Alors, moi, j'ai choisi si mes souvenirs sont bons. Mabuntu Wallpaper 02. Voilà. Alors, ensuite, je pourrais également modifier mon image d'utilisateur par défaut. Mais je vais... Non, je ne vais pas le faire. Alors, je remonte. Ça, c'était pour l'apparence. Panneau. Ah ! On va déjà faire... On va déjà se connecter. Et on va voir si ça a été pris en compte. Oh ! C'est magnifique. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Il est beau mon wallpaper, mais j'ai juste la fenêtre... D'introduction des identifiants qui est en plein milieu du logo de mon wallpaper. Ça ne me plaît pas. Donc, je me connecte. On va passer un fullscreen, c'est mieux. Yeah ! Je voudrais bien total fullscreen, s'il te plaît. Bon. On va voir. Voilà. Je recommence. Icon du menu des applications. Paramètres. GTK. Voilà. Là, idem. GTK+. Je m'authentifie. Voilà. Et c'est là qu'on va intervenir. C'est dans... Position de fenêtre. Alors, moi, j'aimerais bien qu'il se situe là. Et je vais même aller plus loin. Non. Je vais le mettre... Attendez. Horizontale en pourcent. Voilà. Soyons fous. 75. C'est bien. On vérifie. On se déconnecte. Ah ! C'est pas mal. C'est pas mal. Mais à droite, je n'aime pas trop. On recommence. Vous connaissez la procédure maintenant. GTK. Position de la fenêtre. Oui. Là, c'est bien. Des connexions. Splendide. Ah ! Maintenant, il y a encore quelque chose qui me chiffonne. MADE3, c'est le nom que j'ai donné à ma machine, par exemple, pour pouvoir l'identifier facilement sur le réseau. OK. OK. Je garde. Alors, ici, nous avons quoi ? Nous avons la date et l'heure. Mouais. Oui. Pourquoi pas. Alors, ici, j'ai l'entrée clavier. Mais ça, par contre, je n'en ai pas besoin. Mon clavier, il est réglé. Il est réglé. Ça. Oui. Pouvoir sélectionner un autre environnement de bureau. Pourquoi pas. Et ça, ce sont les options d'accessibilité. Oui, mais je n'en ai pas besoin non plus. On va aller modifier un peu tout cela. Vous connaissez la chanson. On fait appel au même outil, en fait. C'est ça qui est génial. Paramètres. GtK. Voilà. Et en fait, si vous faites normalement menu des applications GtK, vous avez tout de suite l'outil. OK. C'est ça l'habitude que j'ai. Alors, panneau. C'est ici qu'on va intervenir. Et pour plus de confort. Voilà. Voilà. Alors. HostName. Je le garde. Spacer, c'est un espace. OK. Et regardez. Pour chaque élément, c'est comme pour un tableau de bord. Clique droit. Tableau de bord. Préférence du tableau de bord. Élément. Pour chaque élément, je peux descendre, remonter, ajouter un élément, supprimer. Et je peux intervenir sur cet élément. Voilà. Et bien là, c'est le même, en fait. Je peux en ajouter un, en supprimer un, descendre et modifier cet élément. Ça, ce sont plutôt des profils. Voilà. Modèle prédéfini. Et moi, je ne vais pas utiliser un modèle prédéfini. HostName, je garde. Spot. Spacer. Je garde. Clock. Donc, c'est l'heure calendrier. Je garde. Spacer. Langage menu. Langage menu. Je supprime. Attendez. J'essaye quelque chose. J'essaye quelque chose. Hum. Attendez. Je garde pour être sûr. Oui. Je vais supprimer. Text. Je vais supprimer. Entrée clavier, je supprime. Text. Je supprime. Session menu. Je garde. Accessibilité menu. Je supprime. En théorie, ça devrait déjà être bon. On va voir ce que ça donne. Je me déconnecte. Ah. Mais là, ça me plaît. Le nom de la machine. La date et l'heure. La plaie qui va me permettre de changer d'environnement de bureau. Quoique. En même temps. Moi, je n'utilise. Ah non. Je vais le laisser. On ne sait jamais. Je déciderai d'installer LX2 grâce au script qui est fourni dans la distribution. Et alors. La plaie qui va me permettre de mettre en veille. Veille prolongée. Redémarrer éteinte. Et bien comme ça, ça me plaît. Voilà. Comme ça, vous avez vu comment. 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 Personnaliser l'IDM. Donc l'IDM qui est l'écran de connexion. Comme ça. Regardez. On est cohérent. C'est génial. On peut aller plus loin. On va. Ah ah. C'est moi. J'ai fait le con. Ah oui. J'ai fait le con. Oh. Ouais. C'est de ma faute. J'ai fait une bêtise. Donc c'est pas grave. On va faire. Machine. Redémarrer. Ok. C'est beau. Ça me plaît. Yeah. On va rechercher. GTK. On s'authentifie. Parce que là, on a utilisé deux onglets. l'onglet apparence. L'onglet position de fenêtre. L'onglet panneau. Et. 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 Il y a divers. Divers. Voilà. Je vous le montre. Euh. Mais moi personnellement. Je ne me sers pas de cette catégorie. Je me sers de la catégorie. Apparence. Panneau. Position de fenêtre. Et divers. Maintenant. Je vais aller vérifier. Une dernière chose. Déconnexion. Ah. Voilà. C'est cette icône-ci. Qu'on peut personnaliser. Il me semblait bien. Donc allez. Soyons fous. Soyons fous. Alors. Regardez bien. Je vais démarrer le gestionnaire de fichiers. Tuna. Et alors. Si je vais dans. Images. Qu'est-ce que j'ai. Clique droit. Euh. Nomac. Français. Voilà. Oh. Qu'il est beau. Le gamin. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire. Vous avez déjà deviné. On va faire. GTK. Je m'authentifie. Voilà. Images utilisateurs par défaut. Un. 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 Voilà. Autre emplacement. Ordinateur. Home. BBL. MH. Et je vais chercher. Mon image. Personnel. A moi. Je me déconnecte. Déconnexion. Et attention. Le beau gamin apparaît. Oh. Comment ça ? Ah. Je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Hum hum hum. Comme ça. On aura tout vu ensemble. GTK. JPG. Du JPG. Et je me demande. S'il ne faudrait pas. Du. PNG. Alors. Je vais démarrer. Thunard. Mais. Thunard. En. Mode. Route. Voila. Si je me rends dans. Images. Et deux images. Annie-512.jpg. Annie-512.jpg. Annie-512.png. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. Mais quel beau gamin. Un. Souvent. Pour les avatars. Au travail. Avec du PNG. Mais vous pouvez. Je pense. Utiliser du JPG. Je vais copier. Les deux images. Je vais me rendre. À la racine. Du système. USR. Share. Et où se trouve. Nos avatars. Dans. Pixma. Voilà. Je vais coller. Ces. Deux images. Je vais chercher. Un. GTK. Donc. Pour l'idem. GTK+. Je. Je. M'authentifie. Alors. Un petit clic. Soit. Je sélectionne. Une icône. Ouais. Il y a des tas d'icônes. On fait ce qu'on veut. Ou alors. Je dis. Non. Non. Je veux. Un fichier. Images. Voilà. On peut voir. Que le. 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 Boutou. Avatar. C'est du. PNG. Je vais aller chercher. Mon. Annie. 512. JPG. Ok. Oh. Regardez. Ce qu'il met. L'idem. N'a pas les permissions. Pour lire. Donc. Annie. 512. JPG. Ah. Il ne peut pas le lire. Ok. Ok. Donc. Si. Je. Fais. Clique. Attendez. On va utiliser. L'avatar. Ubuntu. Clique. Droit. Propriété. Puisqu'il fonctionne. Permission. Route. Lecture. Écriture. Groupe. Lecture. 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 Seule. Lecture. Seule. Clique. On va juste aller chercher l'image. manière de dire. Ah. Ah. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Donc. On fait ceci. Ceci. Déconnexion. Déconnexion. Et c'est. Splendid. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis bye bye à une prochaine. C'était Andy pour Blablablabla. La Enix. Ciao. Sous-tit.